Bonjour, en peu de temps, de toute façon on parle le ramadan et puis la table du mois de ramadan. Il y a des choses là, on s'en sert, on a déjà parlé de la soupe mais on parle aussi du pain. Quel type de pain faut-il prendre pendant le mois de ramadan ? Il y a certains types de pains qu'on prépare au Maroc qui s'appellent msemmen, rzeza et tout ça qui sont des pains non fermentés. Ça c'est à ne pas prendre pendant le mois de ramadan, au moins le mois de ramadan. Parce que c'est des choses qui sont faites avec de l'huile et puis qu'on fait cuire directement et c'est des choses qui ne sont pas fermentées. Vous savez bien que lorsque la farine n'est pas bien fermentée donc ça provoque une mal digestion. Les pains fermentés bien sûr, on a ce qu'on appelle mahmère, il y a des appellations donc locales. Et puis on a le pain de la maison, le pain marocain de la maison, le pain fermenté. Donc c'est des pains bagrir aussi. On a ce type de pain troué qu'on appelle bagrir. Ça c'est fermenté, ça c'est des types fermentés donc on peut les avoir pendant le premier repas. Pourquoi pas, avec la soupe et avec autre chose. Mais il ne faut surtout pas prendre les pains non fermentés type msemmen. Ça bloque un peu la digestion parce qu'on mélange et on mange un peu beaucoup et on a un peu de temps. Et puis on est pressé parce que les gens quand ils jeûnent à 19h et 20h donc ils sont toujours pressés. C'est normal, c'est un état psychique qui vous fait, bon, vous ne pouvez même pas vous rencontrer quand, par où vous avez commencé et par où, donc là où vous devez vous arrêter. Là c'est très important. Donc il faudra d'abord le jeûne par des dates et de l'eau, un peu de l'eau tiède. Et puis attendre un peu si vous pouvez, sinon bon allez-y directement. Mais ne mangez pas les choses mélangées parce que vous aurez donc une mal digestion. Parce que si vous mélangez les protéines d'origine animale avec les protéines d'origine végétale, avec la soupe, avec les fruits, avec le pain et tout ça. Voyez donc vous obtenez quelque chose d'indigeste dans votre pain. Mais surtout ces pains non fermentés, il ne faut pas les prendre. Donc lorsque vous rompez votre jeûne, les pains fermentés, vous pouvez en prendre pourquoi pas. Il faut que ce soit un bain bien fermenté quand il est fermenté avec un levain acide, un levain traditionnel acide, c'est encore mieux. Un autre épisode. Au revoir.